Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, merci Au fond, est-ce que du point de vue géopolitique justement et géostratégique, est-ce qu'on assiste à une recomposition, on pourrait presque dire un basculement, car on est une caractérose après quatre mois de guerre et d'invasion ? Tout à fait, en fait nous sommes sans arrêt dans l'immédiateté des actions, des réactions sur le conflit ukrainien, mais ce qui se passe derrière à cette occasion et qui est accéléré par certes l'opération russe, mais tout ce qu'il a précédé, tout ce qu'il a préparé d'une certaine manière, c'est une bascule du monde beaucoup plus globale, qui était en germe depuis déjà des années, mais qui là prend un coup de fouet. Cette bascule du monde, c'est finalement la contestation de plus en plus organisée, poursuivie méthodiquement, méthodiquement, entreprise, d'un ordre occidental, à la fois politique mais aussi économique et financier, qui ne correspond plus à la réalité du monde. Et en fait, l'Occident, j'allais dire, a un peu pris ses désirs pour des réalités après la fin de la guerre froide, et on est maintenant au bout d'une longue ligne, ça a mis quelques décennies, finalement, où on s'est imaginé que l'hégémonie occidentale, avec comme puissance de tête l'Amérique, pourrait se poursuivre, indéfiniment, et que le monde s'y ferait. Voilà. Or, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses depuis 1991, et il y a eu, à mon avis, une autre ligne, mais qui ne se voyait pas, et dont on ne parlait pas, et qu'on a gentiment recouvert de tout un tas d'arguments moralisant absolument, en fait, d'un grand cynisme, qui était cette ligne de discrédit moral et politique de l'Occident, notamment à travers toutes ces interventions qui ont eu lieu depuis 1991. Irak, Koweït, Serbie... Syrie, Serbie, Libye, Yémen, enfin bon, ça n'arrête pas, voilà. Et aujourd'hui, Ukraine. Et aujourd'hui, Ukraine. Alors, bilan de la présidence française de l'UE, dit par Dayan Intuitos, je le cite, c'est amusant, c'est que l'économie russe, c'est le rouble au plus haut, l'Europe rachète à l'Inde du pétrole russe beaucoup plus cher, importe du gaz de chitte US, relance d'ailleurs les centrales à charbon, c'est intéressant, au nom de l'écologie évidemment triomphante, l'économie s'effondre, l'inflation, ruines, ménages et entreprises, mais quel succès, Carlin Galactéro, ça marche très bien. Ah non, mais c'est fabuleux, non, non, mais là, c'est deux mains de maître, c'est géré deux mains de maître. Pour moi, c'est extrêmement douloureux, à vrai dire, d'observer la manière dont on a compris, puis géré ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'en fait, l'Europe est en pleine dissonance cognitive, si vous voulez. Ah oui, expliquez, expliquez. C'est-à-dire qu'elle se perçoit comme rassemblée derrière une bannière étoilée, mais dont elle ne parle pas trop, elle pense à ses étoiles à elle, aux étoiles du drapeau européen, mais enfin, elle se pense réunie, sûre, ferme, vraiment cohérente, cohérente face à la Russie. Volontaire et déterminée. Voilà, et vraiment, il y a eu un accélérateur de puissance de la crise ukrainienne sur l'Europe, c'est évident, mais là aussi, on est en pleine méthode couée, parce que pendant ce temps, donc elle a cette réalité, et on peut parier que, d'une certaine façon, les dirigeants européens y croient, au moins partiellement. Mais, en même temps, le réel, vous avez fait un bilan rapide et sans appel, le réel, eh bien, c'est que l'Europe, elle est en pleine déliquescence. Non seulement elle est en train de s'enfermer dans un piège d'une dépendance qui sera, à mon avis, bien plus redoutable que la dépendance au gaz russe, qui est la dépendance énergétique vis-à-vis des Etats-Unis, ça va se faire sur quelques années, mais là, la bascule s'est opérée aussi. Et donc, il y a cette dissonance, c'est-à-dire, on vit dans un monde... C'est quoi, c'est une schizophrénie ? C'est quoi, ils ne voient pas le réel ? C'est une schizophrénie qui naît d'un refus, d'un refus de s'attaquer au problème. Parce qu'il faudrait s'attaquer au problème. Alors, c'est quoi le problème ? Alors, déjà, il y a un problème d'équilibre stratégique en Europe. Il faut absolument le restructurer, le refonder. Il a été méthodiquement détruit à l'initiative américaine depuis la fin de la guerre froide. Il nous reste aujourd'hui le new start. Tous les autres accords ont été coupés en morceaux. Il faut absolument que l'Europe ne s'imagine pas que sa vassalisation stratégique vis-à-vis des Etats-Unis va lui garantir une sécurité et un équilibre durable. Le parapluie n'est pas garanti, quoi. Mais non, parce que l'OTAN est à l'attaque. L'OTAN est offensive. Là, on le voit bien. Et on le voit même en Ukraine, puisqu'on sait très bien que depuis au moins 2015, il y avait des installations, des activités, du conseil, des fournitures. Tout ça n'est pas sorti d'un chapeau le 24 février dernier. C'est clair. Donc, il y a une avancée ininterrompue de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. On peut toujours expliquer que ça n'est dirigé contre personne. C'est comme le bout de client antimissile, il paraît que c'était contre l'Iran. Enfin, quand même, quand vous êtes russe, vous vous posez deux, trois questions. On peut continuer à nier les évidences. Mais l'évidence, c'est que plus l'OTAN, qui n'a jamais été entre nous en état de mort cérébrale, ça, c'est encore un rêve, ça, c'est encore... La France est en état de mort cérébrale, comme je dis toujours. Nous, on est en mort cérébrale stratégique. Oui, on peut dire ça aujourd'hui. Ah oui, mort cérébrale stratégique aujourd'hui. On est quand même... On ne comprend plus rien à ce qui se passe. Et on s'imagine qu'on agit, alors qu'en fait, on s'agite. C'est tout. On s'agite, on vibrionne, on... Voilà. Et on le met en scène, en plus. On parle à Poutine et on donne ça à la télé. Voilà. Enfin, je veux dire, on est à des années-lumières de la gravité des enjeux. Simple. C'est simplement que l'hégémonie occidentale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit financière, qu'elle soit de toute nature, n'est plus ni souhaitée, ni supportable pour le reste du monde. Qui a émergé depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Une bonne vingtaine d'années. Autour de la Chine. Aussi autour d'une puissance renaissante comme la Russie. C'est ce qui explique une grande partie de la hargne aussi à l'abattre. Et donc, il y a une bascule du monde au sens où il y a désormais une alternative. En termes de modèles de puissance, on peut appeler ça des dictatures, des démocratures, des démocraties souveraines. Ce que je veux dire, c'est cette conception de l'Occident, ou de dire, l'Occident, vous voulez tout régner, et c'est fini ça ? C'est fini. C'est fini parce que, non pas parce qu'on a tort, ou raison. C'est juste fini. Alors fini pourquoi ? Parce que les autres n'en veulent plus. Les leçons, le régime change, l'ingérence intérieure permanente sous couvert de promouvoir la démocratie, etc. Irak, Libye, tout ça. On a vu à quoi ça a mené. Que des désastres. On sait, là, le refus américain, tout simplement, de mettre des Américains officiellement sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas officieusement. Il y a beaucoup de Polonais sous uniforme ukrainien. Il y en a beaucoup qui attendent en Pologne, et qui d'ailleurs sont mobilisés. Donc, moi, ce que je crains, et je trouve que cette période est extrêmement dangereuse, c'est la période du désespoir. C'est la période où on arrive maintenant au moment où le pot au rose va se briser. va se voir, et où on va comprendre qu'on a raconté n'importe quoi depuis un an aux opinions occidentales. Le narratif, vous voulez dire. Le narratif, la guerre des perceptions. La guerre des perceptions, elle arrive à ses limites. Les responsables militaires, les responsables de l'OTAN, les responsables européens, tout le monde, tous les gens informés aux affaires savent bien que l'Ouest n'a tout simplement pas les moyens en armement. Je vous ai épargné, j'ai des quantités de photos, mais vous savez, les militaires ukrainiens, quand ils ont ouvert les missiles, les boîtes de missiles britanniques qui auraient été envoyés, ils ont vu que c'était des missiles dont la date de péremption était dépassée. Donc, c'est des matériels qu'on allait jeter. Mais alors, justement, quand vous dites que l'Ouest n'a plus les moyens, concrètement, expliquez-nous en quoi, parce qu'ils peuvent fabriquer des armes, etc. Non, on ne peut pas fabriquer au rythme où il le faudrait pour pouvoir renverser la vapeur militaire. Les Ukrainiens n'ont plus grand-chose, à vrai dire. Ils vivent donc sous perfusion militaire, économique d'ailleurs aussi. Mais de toute façon, il est clair, il est avéré, il est dit maintenant d'une manière assez ouverte. Yann Soltenberg de l'OTAN l'a dit il y a quelques jours. Le secrétaire général de l'OTAN a dit, mais de toute façon, on n'a pas les munitions, déjà. Ni les munitions, ni les obus, par rapport au rythme imposé, si vous voulez, au tempo de la guerre imposé par l'armée russe désormais. L'Ukraine ne peut pas rattraper et encore moins renverser, sauf à engager, je ne sais pas moi, des forces occidentales. Ça pourra d'ailleurs. Ça va engager les forces de l'OTAN humainement. Oui, voilà. Donc, on n'est pas sincère avec eux, en réalité. Ça, c'est aussi quelque chose. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, ce n'est pas le problème. On n'est pas sincère avec les Ukrainiens. Et d'ailleurs, c'est ce que Volodymyr Zelensky a dit dans cette interview du CNN que j'ai présentée au tout début de mon exposé, où il disait, en fait, on nous a promis d'entrer dans l'OTAN, mais en fait, ça ne se fera pas. Et le truc, c'est qu'on leur a dit, allez-y, provoquez les Russes. Vous allez voir, on va leur appliquer tellement de sanctions qu'en trois jours, le problème va être réglé. Exactement ce que disait Bruno Le Maire. Les pays de l'OTAN sont d'accord pour que l'Ukraine devienne membre de l'Alliance. Mais en même temps, il s'agit d'une perspective de long terme. La priorité actuelle est de faire en sorte que l'Ukraine prévale en tant que nation indépendante et souveraine. Et pour cela, nous devons soutenir l'Ukraine. Parce qu'on a considéré, vous savez, moi je viens du renseignement, la pire faute que vous puissiez faire dans un conflit, quel qu'il soit, que ce soit un conflit personnel, un conflit militaire, c'est de sous-évaluer votre adversaire, de penser qu'il est moins bon que vous. C'est la pire faute que vous puissiez faire. Or, c'est exactement ce que nous ont dit les médias. Ils ont dit, non vous inquiétez pas, les Russes ont déjà perdu, ils sont mauvais, ils sont bêtes, ils sont malades, ils ont le cancer, ils ont Parkinson, ils ont ceci. Résultat des courses, on a, les Ukrainiens avaient toutes les raisons de se dire, bon, allons-y, hardy petit, ça va durer, c'est un mauvais moment à passer, mais après, il n'y aura plus de Russie, on n'aura plus de problèmes, et puis on sera dans l'OTAN. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc on n'a pas du tout été honnêtes, et nos médias ont un comportement criminel, parce qu'ils ont sans cesse tout fait pour conduire à sous-évaluer l'adversaire, et à penser artificiellement qu'on allait gagner. Et que, si vous voulez, structurellement, il y a une disproportion telle entre la force de l'armée russe aujourd'hui, et qui, d'ailleurs, cette guerre, et la manière dont on l'a escaladée en fournissant l'Ukraine, etc., aura contribué, et bien finalement, à faire renaître, et à faire se restructurer cette armée russe. Donc, il y a maintenant... Qui n'était pas au point, en fait. Donc, il y a une... C'est fou. Enfin bon, voilà. C'est encore un des effets collatéraux très lourds de cet engagement. Mais il ne faut pas imaginer que les Républicains, comme les Démocrates, soient plus amènes envers les Russes. En revanche, le jeu politicien pourrait amener une réflexion, puis se dire, bon, comme les Républicains, par exemple, ont demandé qu'il y ait une vérification des dépenses et des matériels qu'on envoie en Ukraine, parce qu'en réalité, les Américains envoyaient pour des milliards de dollars de matériel, et ils ne savent pas ce qui s'est passé avec ce matériel. Ils ne savent même pas s'il est en Ukraine. Oui, parce que quand on voit l'enroulement de force, parce qu'il y a un gros problème de ressources humaines dans l'armée ukrainienne, là. Bien sûr. Très gros, considérable. Surtout que maintenant, la mobilisation partielle décrétée par les Russes, qui est en train de s'étendre par ailleurs, donc eux se mettent vraiment dans une projection longue maintenant, parce qu'ils ont compris que l'Occident ne va pas être capable d'arrêter l'escalade. Oui, c'est terriblement cynique. C'est-à-dire que nous sommes, pour moi, et c'est ça qui est très grave, dans un renversement moral majeur par rapport au principe que nous prétendons défendre. C'est-à-dire qu'en fait, comme on veut faire durer la guerre en Occident, bon, les Américains, mais évidemment, tous les autres qui rentrent derrière, c'est-à-dire nous, les Européens, eh bien, on continue à perpétuer cette espèce de narratif complètement délirant, en dépit de tout, parce qu'en fait, il n'est quand même pas très compliqué, on n'a pas besoin d'être très secret diamant pour savoir aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain militaire. Or, il se passe exactement l'inverse de ce qu'on raconte au peuple français et à d'autres, mais au peuple français singulièrement, quand même. on a un lavage de cerveau quand même extrêmement bien organisé. Donc, on est de plus en plus pris dans une espèce de bulle dont on ne peut pas sortir. Moi, ça me fait penser à la vieille série Le prisonnier, vous savez, avec ce truc à la fin, sur la plage, on regardait là quand j'étais adolescente, moi ça m'angoissait complètement. On ne peut pas en sortir, on ne peut pas sortir de cette île, de cet endroit où on est soi-disant tellement heureux. Donc, on est là-dedans et évidemment, plus ça dure, plus on refuse à la fois par hubris, par peur de se faire découvrir, pour tout un tas de raisons. Je ne parle même pas des enjeux pour les néo-conservateurs américains qui sont extrêmement lourds, qui sont vitaux pour eux. Et bien, plus ça continue, moins on est capable de faire un petit pas pour dire, bon, alors, en fait, peut-être qu'on est allé un peu trop loin, an inch to far, oui, ça c'est sûr, c'est plus d'une inch. Et qu'il faut revenir rapidement, faire redescendre la tension, revenir, recréer les conditions d'une sécurité européenne qu'on a allègrement pétardée, les Américains et les Européens, quand même, depuis 30 ans. Parce que la dénonciation des traités, tout ça, c'est quand même pas venu de Moscou. Les Allemands allaient certainement entamer, peut-être pas un rapprochement, mais au moins un processus de dialogue avec les Russes. Et ça, personne n'en voulait. Donc, on voit qu'on est dans un système mafieux où vous faites ce que je dis et si vous ne le faites pas, eh bien, on vous pénalise vous-même. C'est d'ailleurs la même chose que contre la Hongrie, vous ne voulez pas prendre des sanctions contre la Russie, donc on vous coupe vos subventions, etc. On est dans un système où on n'est plus du tout dans un mécanisme d'état de droit. On est d'ailleurs dans ce que les Américains appellent un ordre international basé sur des règles et non plus un ordre international basé sur le droit. Et ça, c'est une évolution d'ailleurs que très peu de gens comprennent parce qu'en français, le droit international est basé sur des règles, les gens comprennent pas. mais quand vous regardez les médias anglo-saxons, la différence entre un ordre international basé sur le droit et celui qui est basé sur des règles est extrêmement différente. Et depuis très longtemps, les gens qui s'occupent de relations internationales ont mis en garde contre ce passage qu'on avait parce que l'ordre international qu'on a depuis 1945 avec la création des Nations Unies, etc., c'est l'ordre international basé sur le droit et le droit international. Mais à partir du moment où vous commencez à établir des règles, c'est-à-dire que c'est pas le droit qui prime, mais c'est les règles que vous établissez. C'est pour ça que quand vous avez, on propose un tribunal de crime de guerre contre les Russes, mais pas contre les Américains. On les propose, n'est-ce pas, ça veut dire qu'on n'est plus dans le droit, on est dans les règles. C'est ma règle qui compte et c'est pas le droit. Et bien sûr, nous avons les Russes qui eux, après cette décennie catastrophique, enfin de leur point de vue, catastrophique des années 90, sont repartis à l'assaut de leur puissance perdue, si vous voulez. Et on voit bien aujourd'hui qu'en dépit du monceau, du tombereau de sanctions dont on les agonie jour après jour, et bien malgré tout, ces lignes de puissance, de volonté de puissance et de refus, de refus de la marginalisation mondiale et géopolitique, elles sont toujours là et elles s'expriment. Et on se demande si ces sanctions ne servent pas de râteau qui nous retombent dessus en boomerang. Ah mais ça, ça c'est tout le problème des sanctions. D'abord, il y a un problème moral, c'est-à-dire quand même, on sait bien que derrière l'arme économique des sanctions, il y a en fait l'idée qui est vraiment tout sauf morale précisément et certainement pas éthique, qui est de faire souffrir les peuples pour qu'ils déposent leurs dirigeants. Voilà. Pour que ça change. Évidemment, il y a toujours ce truc et ça c'est un élément important, ces fameux fonds souverains qui ont été confisqués ou gelés dans les banques centrales et les banques occidentales. C'est 600 milliards que Ursula von der Leyen voudrait tellement récupérer pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Alors, il y a deux remarques ici qui sont intéressantes. La première, c'est que le fait d'avoir gelé des fonds souverains a suscité la méfiance des autres pays. Et si aujourd'hui vous avez l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, etc., qui commencent à se tourner du côté des BRICS, donc ce groupe de pays avec des économies émergentes, c'est parce qu'ils se disent « Oui, mais attention, si je dépose mon argent ou si j'ai affaire avec les Occidentaux, qui me garantit que je retrouverais mon fric à un moment donné ? » Et donc, vous avez là cette tentation de geler les fonds et même de les confisquer à jouer finalement contre les Occidentaux et probablement aura des effets à long terme. Nous n'avons pas mesuré encore toutes les conséquences. Mais pour revenir aux 600 milliards russes, l'année passée, fin de l'année passée, les gens ont commencé à se dire « Oui, mais attention, ils sont où ? C'est 600 milliards. » Et puis, en cherchant, il y en a qui ont dit « Oui, mais il n'y a probablement pas. » Enfin, les banques américaines n'en avaient pas trouvé. Donc, on s'est dit « Probablement, il y a 300 milliards en Europe. » Et puis, ben non. Parce que les banques européennes n'arrivent pas à les trouver. Ils n'arrivent pas à les trouver. De nouveau, je cite Bloomberg, donc on n'est pas dans le poutinisme, n'est-ce pas ? Effectivement, l'Union européenne a demandé à toutes les banques centrales de faire un inventaire des biens parce qu'en réalité, on n'a réussi qu'à découvrir que 33 milliards. C'est-à-dire que cet argent qu'on pensait confisqué aux Russes, eh bien, on ne l'a même pas apparemment. Et donc, on se retrouve une fois de plus le bec dans l'eau avec des sanctions qui n'ont pas été réfléchies, qui ont été non seulement maladroites, mais sottes dans leur concept même. Pour commencer, j'aimerais que vous nous rappeliez vos sources qui sont toutes occidentales, c'est ce que vous nous aviez déjà dit l'autre fois, et que vous fassiez un petit point sur vos sources. Tout à fait. Je voulais étudier ce conflit, mais en évitant de tomber dans le piège de la désinformation et de la propagande. J'ai dit, je vais exclure, exclure, de mes sources tout ce qui vient de Russie, à l'exception de ce que dit l'opposition russe. Par ailleurs, de l'autre côté, je prends toutes les informations qui viennent de sources occidentales, officielles, c'est-à-dire des rapports de services ou des rapports officiels, militaires, par exemple, et ce que dit la presse mainstream. Je dois préciser que l'essentiel de mes sources viennent du monde anglo-saxon. Quand je compare avec les sources anglo-saxonnes et même ukrainiennes, que nos médias correspondent aux critères de conspirationnisme. Le conspirationnisme, c'est de créer des histoires à partir d'événements sélectionnés, c'est-à-dire que vous prenez dans un faisceau d'événements, vous choisissez ceux qui vous conviennent et vous les mettez dans une histoire que vous avez composée. Et ils ne nous servent que ce qui appuie leur narratif et ils donnent un objectif, comme par exemple l'idée... J'ai cité l'Union européenne et je vous ai dit que l'Union européenne avait joué contre les tentations ou pas tentations et tentatives des Ukrainiens de faire la paix. Et ce qui m'a frappé dès le début de cette intervention dans les réactions occidentales, c'était le rôle de l'Union européenne. Moi qui ai travaillé dans des institutions internationales, il est vrai que je n'ai jamais travaillé dans l'Union européenne, mais j'ai toujours pensé qu'une organisation multilatérale, multinationale, internationale puisque multinationale, internationale mais multilatérale, avait comme privilège de pouvoir se placer au-dessus de la mêlée, d'avoir un regard plongeant sur la situation et n'était pas obligé de venir se placer au niveau des intervenants, des partis dans le conflit. Et c'est avec ce recul d'ailleurs que les organisations internationales sont fortes parce que justement elles peuvent ensuite gérer le conflit d'une certaine manière, jouer le rôle d'arbitre, trouver des solutions pour une sortie au conflit. Or là, on a cette particularité que l'Union européenne s'est directement impliquée dans le conflit de manière presque plus virulente que les Américains. Et c'est pour ça que j'ai cité ces deux exemples. Le premier, c'est l'exemple de Bloomberg et que vous savez que la Russie a été déconnectée du réseau SWIFT, du système SWIFT, qui est un système d'information interbancaire sur les échanges de paiements. Et ce qui est amusant, c'est que ce sont les Américains qui ont déconseillé de le faire. C'est Wall Street qui a déconseillé les Occidentaux de le faire. Ils ont dit ne faites pas ça parce que ça va créer plus de problèmes à nous que peut-être aux Russes. Et encore, parce que les Russes, depuis 2014, ont travaillé sur un système parallèle parce qu'ils s'attendaient bien, ce n'est pas la première fois qu'on mentionnait cette option, et donc ils savaient qu'un jour ou l'autre, ça leur pendrait au nez. Donc ils ont travaillé sur un système alternatif qui aujourd'hui fonctionne très bien avec la Chine. Le conflit, est-ce qu'il peut s'étendre au-delà de l'Ukraine ? C'est vraiment une question évidemment que les citoyens se posent. Il faut revenir à ce qu'a dit Vladimir Poutine le premier jour de l'opération qu'il a déclenchée en février. Il a dit qu'il y avait deux objectifs, la dénazification et la démilitarisation. de la menace sur les populations du Donbass. Ça c'est très important. Le motif de l'intervention russe en Ukraine a comme seul motif, raison, les exactions, les tirs, les bombardements dont étaient victimes la population du Donbass. C'est ça. Alors on sait qu'il y a d'autres éléments dans la dispute si on peut dire entre la Russie et l'Occident. L'expansion de l'OTAN, le déploiement d'armes à la frontière de la Russie, etc. Et ça c'est tout à fait réel. Mais ça n'est pas pour cette raison que les Russes sont intervenus. Mais en revanche, il est très vraisemblable que si on arrive dans un processus de négociation, les Russes utiliseront le levier de leur victoire sur le terrain pour obtenir des garanties dans un autre domaine, c'est-à-dire dans le domaine stratégique sur la question de l'OTAN, etc. Quand on dit que les Russes sont intervenus à cause de l'OTAN, en fait, d'abord, les Russes ne l'ont jamais dit et ensuite de ça, le piège de cette histoire, c'est que ça délégitimise totalement l'intervention. Il ne faut pas oublier que dans le Donbass, il y a eu entre 2014 et 2022 10 000 morts civiles. Les chiffres des Nations Unies donnent 14 000, il y a 4 000 militaires ukrainiens et 10 000 personnes du Donbass qui ont été certainement actifs pour l'autonomie des régions, etc. Mais des civils du Donbass, à priori. Ces 10 000 personnes, nous, d'ailleurs, on n'en parle jamais, ils n'existent pas. Et ceux qui n'en parlent pas, ils n'en parlent pas pour la bonne et sainte raison, c'est que ce sont des personnes, des vies qui n'intéressent personne. On est « untermenschen » comme disaient les nazis pendant la guerre, c'est-à-dire des gens dont la vie n'importe pas. Et c'est la raison pour laquelle on ne parle jamais de ces victimes. Mais pour les Russes, c'est leurs frères et c'est souvent leur famille, c'est les cousins, etc. Et pour eux, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle les Russes ont défendu et voulu l'application des accords de mise. Mais la réalité internationale est en train de complètement changer. Et on a l'impression qu'en Occident, on est une bande d'autruches, la tête dans le sable, et on veut absolument croire que l'impérialisme américain, l'impérialisme occidental, va pouvoir continuer, que l'hégémonie va pouvoir se renforcer et que s'il faut pour ça mener la politique du pire, on va le faire. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire, ça va juste devenir de plus en plus dangereux, de plus en plus... Alors, pour les Européens, n'en parlons pas. C'est la déréliction, c'est la crise. Voilà. Parce que nous vivons dans un manichéisme complètement indigent qui nous permet d'être autistes, d'être, j'allais dire, d'être clivés mentalement. Nous sommes dans une perpétuelle, moi j'appelle ça la dissonance cognitive, vis-à-vis du réel, vis-à-vis du souhaitable. On ne veut pas voir ce qui nous dérange, quoi. On ne veut pas voir ce qui nous dérange, on ne veut pas voir ce qui nous remet en cause, on ne veut pas voir ce qui exigerait de nous un commencement, de début, de raisonnement propre. parce qu'en fait, le problème des Européens, mis à part deux ou trois, c'est effectivement qu'ils n'ont plus de capacité ni même de volonté de se dire, bon, nous, on est en Europe, là, on est l'isme de l'Eurasie. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on veut être ? Quel est notre avenir ? Est-ce qu'on veut se couper, non seulement de la Russie, mais de toute l'Eurasie ? Est-ce qu'on veut être en... Quel est notre avenir ? Quel est notre rôle ? On préfère la servitude et, en l'espèce, l'alignement, et donc, on préfère l'obéissance, finalement. Alors, c'est vrai, c'est simple, mais en même temps, on ne peut pas se battre. Sauf si le chef, voilà, sauf si le chef fait des âneries. Parce que c'est quand même ça le sujet. C'est qu'on est... C'est pas l'Amérique qui va payer tout ça. Et ça n'est déjà pas l'Amérique qui paye économiquement et socialement. en ce moment. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Sous-titrage ST' 501